salut à tous j'espère que vous allez bien donc je suis en train de tester le bureau cas de plasma sur ma petite machine m700 qui a un cpu intel i3 de 6e génération donc ce bureau cas de plasma est sorti donc la version 5.20 le 13 octobre donc il ya une version majeure de nouvelles fonctionnalités des améliorations nouveau look nouvelle ergonomie donc on va voir tout cela donc pas toutes les fonctionnalités c'est aussi disponible souris land ce bureau cas de plasma et puis il ya quelques jours est sorti donc la version donc la version 5.20 point 1 qui va apporter quelques corrections de bug donc sans plus tarder je vous mets on va dire des forces en présence donc je vous mets un petit né au fait voilà donc le bureau cas de plasma 5.20 point 1 une telle i3 simil santé et la carte graphique c'est une telle hd 530 donc c'est parti donc on va déjà voir que pour ce bureau cas de plasma on a un nouveau fond d'écran donc bien sûr ça dépendra de votre distribution donc sur la mienne il n'y a que cette image pour cette version 5.20 et après c'est en fonction de la distribution si vous prenez par exemple la distribution k2 néon bien vous allez avoir le nec plus vitra de ce qui se fait on va dire sur les différentes sorties de cadeau maintenant on va passer à la touche raccourci clavier adpuce f2 pour lancer kwinner donc là on peut rechercher des applications des documents etc donc à côté on va aller paramètres il peut être mis au centre en dessous on va retrouver tout ce qui est un module externe que l'on peut activer ou pas dans kwinner donc je referme celui-ci adpuce f2 cette fois ci un peu au centre pas vraiment au centre et en faisant adpuce kick gauche de la souris on peut le déplacer un endroit où l'on veut on va se remettre en mode en eau et c'est ok on va voir maintenant la fonctionnalité donc gestionnaire de tâches donc là on a un terminal je vais ouvrir un deuxième terminal et là vous avez un petit point qui est apparu donc là on a un petit peu un mode de fonctionnement bureau cinnamon ou windows 10 par rapport aux fenêtres là je vais faire un petit clic droit et on va faire afficher les alternatives donc les alternatives je vais fermer on va dire une fenêtre voilà on va changer donc là je retrouve firefox la console et au bel studio mais là ça prend de la place on va faire liste des fenêtres on va changer et tout sera concentré dans une seule icône mais à ce moment votre tableau de bord faut le réaménager donc c'est pour cela que je préfère afficher les alternatives celui ci c'est pareil mais ça va les icônes des applications seront collés donc après c'est un petit peu faut tout et faire fermer toutes les icônes pour pouvoir remettre on va dire de les paramètres du gestionnaire de tâches donc c'est pour cela que j'aime bien ce nouveau mode seulement des icônes déjà on va gagner en taille sur la sur le tableau de bord donc là on a vu donc le gestionnaire de tâches donc là on peut aussi configurer le gestionnaire de tâches par icône donc il faut plus le comportement etc donc c'est qu'à deux donc c'est un bureau qui a très complet très personnalisable donc je vous apprends rien ils ont l'horloge maintenant donc la date est affichée pour configuration de l'origine mérée qu'on peut afficher et dati seconde etc le calendrier avec le numéro des semaines le fuseau horaire et tous les différents raccourcis clavier on va voir maintenant donc la boîte à miniature qui est ici et là on va retrouver tous les différentes notifications le mode nuit donc le mode nuit n'est pas activé par rapport à la vidéo on peut faire un clic droit où on va directement dans configurer la boîte à miniature donc les icônes sont petites si vous préférez des icônes qui vont s'adapter on va dire à la hauteur du panneau donc ce sera ici et on va faire appliquer et voilà donc ce sera la taille à la hauteur du panneau au niveau des entrées donc là c'est entre les icônes qui sont affichées ici c'est celle où c'est vraiment pertinent par rapport au système mais pour toutes les affichées donc toujours affiché toutes les entrées ont fait appliquer et là vous avez toutes les icônes du clavier etc ou bs notification etc donc là je vais décocher cette icône on va faire appliquer et on va revenir dans général pour remettre la taille des icônes en petit voilà maintenant on va voir la configuration au dehors du système dans configuration du système de cadeau donc là on voit tous les cadeaux framework la version de cutie la partie matériel on va passer dans configurer et on va le style d'affichage passé en mode vu avec panneau latéral voilà donc là on a vu avec le panneau latéral dès qu'il ya chevron ouvert donc il ya d'autres possibilités d'autres options et en dessous vous avez surligné les paramètres modifiés ainsi vous allez voir dans votre configuration tout ce que vous avez modifié donc le thème global donc là c'est suite mars 1 le style plasma et c'est donc on peut toujours pour le thème le style toujours téléchargé à partir d'internet si celui qui est donné par défaut dans votre distribution ne vous plaît pas donc là je vais recliquer sur souligner les paramètres modifiés et ainsi donc ce n'est plus on va dire d'aide visuelle donc l'aide visuelle et aussi au niveau de vos options donc tout ce qui est thème global et bien là c'est à dire que c'est celui ci que j'ai choisi donc en fonction de votre thème eh bien vous aurez une aide visuelle par rapport aux options que vous avez choisi donc là on a fait donc la configuration du système on a vu le style d'affichage en icône ou en vue donc là je préfère passer en mode afficher donc les icônes voilà pour le monde afficher les icônes et on va voir maintenant donc tout ce qui est composants graphiques que j'ai ajouté que ce soit au bureau ou au tableau de bord donc ici on a la météo j'ai mis trois villes lyon marseille et paris et on peut retrouver au niveau d'appui 1 en fonction des jours de la semaine donc ça c'est pour la météo j'ai rajouté un appel et pour tout ce qui concerne internet après point rendeur donc là c'est pour savoir que je suis bien sûr une carte intel donc là c'est pour ceux qui ont tout ce qui en va dire optimus la technologie optimus j'ai ajouté ça peut être intéressant donc j'ai ajouté ici donc sur le bureau donc simple monitor donc celui ci je vais télécharger depuis internet et ici c'est tout doux list donc pour simple monitor donc ajouter des composants graphiques donc il sera pas ici maintenant il est mais avant on va d'en obtenir de nouveau donc télécharger de nouveaux composants graphiques et ce sera dans la liste ici différentes extensions alors on va voir maintenant au niveau de dolphin voilà donc à propos version 20.08.2 je fais un clic droit sur un fichier on va dire vidéo les différentes options qui sont à dire proposés ok je peux partager avec next guard envoyé par youtube youtube etc par mail la même chose avec un fichier texte et avec un dossier après on peut naviguer à travers les différents dossiers alors prochain prochain vu qu'on est sur le bureau cadeau on va tester donc le smartphone en jeu smartphone android donc je vais déjà le déverrouillé et on va donc brancher à l'ordi donc j'ai noté que plus votre smartphone sera récent celui ci date de date de construction 2014 bien plus sera récent mieux ce sera pour cadeau plasma ou que ce que notre bureau sera chargé par exemple les photos beaucoup plus rapidement donc parcourir des fichiers avec le gestionnaire de fichiers donc là c'est pour la carte micro sd donc avec la carte micro sd ça rame sur mon smartphone et puisqu'il est un peu ancien donc dc im si vous avez un smartphone de 2020 je prends celui à madame on va dire en 5 secondes toutes les photos sont sont affichées pour les miens je compte à peu près 20 30 secondes avant que les photos soient affichées donc on va tester donc voilà donc tout ce qui est smartphone et on va tester aussi en dernier le mode le mode nuit est là donc là on va donc supprimer par exemple voilà donc je veux le supprimer j'ouvre donc ce pdf donc c'est un manuel de l'utilisateur hp voilà on va le prendre et on va le glisser sur le bureau on va le copier et on va le renommer en hp 2020 hp 2020 voilà pas de problème pour la lecture et on va le déplacer à nouveau dans le smartphone donc on va déplacer ici voilà et je vais maintenant directement donc débrancher mon mon smartphone à l'ordi je ferme cette fenêtre et je vais rebrancher le smartphone à l'ordi voilà donc j'ai la notification on va parcourir le système de fichiers téléphone et on a bien le hp 2020 voilà donc c'est bien le manuel de l'utilisateur et on va donc supprimer voilà donc est-ce que je vais vraiment supprimer cet élément ben oui on va effacer voilà donc du coup pour le smartphone ça va plus sera récent mieux ce sera pour le bureau cas de plasma et je vous avais parlé du mode du mode nuit alors le mode nuit on vient ici on va configurer le mode nuit et je vais l'activer là ça devrait changer la couleur sur l'écran donc là ça a changé et au niveau du menu je vous ai pas parlé mais il ya aussi des alternatives aux venues donc soit le lanceur d'application voilà où on peut mettre un mode à la windows 10 pour ce bureau cas de plasma donc là je vais revenir au plat qui doit donc afficher les alternatives et je suis en mode menu des applications voilà je vais désactiver le mode nuit voilà et c'est ok donc voilà donc c'est simplement une petite démo de ce bureau cas de plasma qui marche bien sous une petite machine donc c'est un i3 6100 t avec une carte intel hd 530 et ce que je vais faire je vais continuer à utiliser en faisant donc le rendu vidéo avec cadenas sur cette machine on va voir bien qu'est ce que ça va donner à propos de cadenas et 20.08 point 2 et je vais utiliser pour le rendu pour ça un petit peu plus vite j'ai activé les verts à pays on va bien voir qu'est ce que cela va donner mais sur ce je ne serai pas plus long dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous pensez du bureau cadeau donc c'est un bureau qui est assez complet qui est assez personnalisable j'ai testé toute cette machine donc là en ce moment cadeau plasma mater ils servent ce nia mais c'est vrai qu'avec le bureau cadeau il ya pas mal pas mal de personnalisation et je pense que je m'y perds presque dans les différents paramètres donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye